Mélanie, Félix, bonjour. Merci d'être à Saint-Jean-Bus pour présenter Simon et Théodore, le nouveau film de Michael Bourg. J'espère que je l'ai bien prononcé. J'ai cinq minutes pour vous parler du film, alors commençons. Quelle a été votre réaction quand vous avez lu le scénario, tout simplement ? Je t'en prie. Moi, j'ai adoré le film. Je trouve qu'il avait déjà l'écriture, la poésie du film final. C'était un scénario qui se lisait très rapidement, qui était très lié. Parfois, les scénarios, ça peut être un peu factuel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se projeter. Et là, je trouvais que Michael avait vraiment écrit. Ça ne se lisait pas comme un livre, mais il y avait comme c'est un film sur des personnages. Je trouvais qu'à l'écriture, il y avait tout ce lien là, déjà, cette finesse. Donc, moi, le scénario m'avait beaucoup, beaucoup emballée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais peu de choses à dire. C'est pas que d'habitude, j'ai toujours des choses à dire, mais je me souviens que sur mon rôle, etc., il y avait déjà tout, je trouvais déjà beaucoup de choses. Félix ? Moi, c'est vrai que je me sentais très familier avec le sujet. J'ai une vraie familiarité avec le personnage, avec ce qui le muet, à savoir les questionnements autour de la paternité. Qu'est-ce que ça signifie que la filiation ? Comment on peut améliorer l'individu qu'on est aussi ? Parce que je pense que le personnage de Simon vis-à-vis de Réphika, vis-à-vis de l'enfant à venir, vis-à-vis de ce petit aussi dont il s'occupe. La seule question qui l'entête, vraiment, c'est l'obsession de s'améliorer, en fait. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Voilà. Alors, Réphika comme Simon sont deux personnages sur lesquels on peut se préparer, sur lesquels on peut faire des recherches. Est-ce que ça a été votre cas, Mélanie, par exemple, puisque vous jouez, et dans la vie il y en a peu, et au cinéma il n'y en a pas, une femme rabbin ? Oui, forcément que je me suis préparée. En tout cas, j'ai dû, enfin, c'est-à-dire que je me suis intéressée à ce que c'est qu'être une femme rabbin, être une femme rabbin en France, parce que, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, notamment à New York, c'est quelque chose de beaucoup plus courant que chez nous. Chez nous, il y en a trois, en tout, femmes rabbins. Aller à la synagogue, comprendre le rapport à la spiritualité, à la tradition, c'est aussi plus que le judaïsme aussi, plus qu'une religion, c'est aussi une culture très forte, ce qui est la foi et ce qui est du coup le don de soi aussi. Réphika est un personnage extrêmement tourné vers les autres, qui a sa synagogue, qui a son endroit pour accueillir, pour recueillir les gens. Et en plus de ça, mon personnage est enceinte. Donc, il y avait beaucoup de choses. Mais je vous avoue qu'hormis avoir la curiosité de comprendre son origine et son métier, je n'avais pas grand-chose à faire parce que le personnage était tellement fort entre le fait qu'elle soit déjà rabbin, ce qui raconte déjà beaucoup sur sa féminité. Et en plus d'être enceinte, j'avais des clés énormes. Je n'avais pas trop à aller fouiller et aller encore plus chercher des choses, à devoir alimenter mon personnage. Tout était déjà là. Félix, par rapport à la psychiatrie, à ce que vit cet homme, il y avait des recherches. Je ne sais pas, vous êtes allé vous-même visiter des hôpitaux, rencontrer des gens. Non, je n'ai pas fait ça. Je me suis nourri de certaines lectures que j'avais pu faire en psychanalyse et tout ça, mais qui ne traitaient pas de cas cliniques. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu une biographie de Steve Jobs. Donc, rien à voir. Moi, j'aime bien déplacer, en fait. Parce que je trouve que si on a un rapport trop frontal au travail de recherche, enfin, je ne parle pas moi, je pense qu'il y a autant de méthodes que d'acteurs. Et donc, moi, j'aime bien déplacer. Donc, j'ai lu une biographie de Steve Jobs qui est un grand obsessionnel maniaque. Et donc, je me disais que Simon, il était comme ça. C'est quelqu'un qui a un os qui le ronge et qui ne lâchera pas cet os. Et donc, je l'ai vu comme ça. Et puis après, il a des troubles psychiatriques, Simon, dans le film. Il a des problèmes de violence. C'est une personnalité limite. C'est ce qu'on appelle une personnalité limite. Mais lui, il ne se vit pas comme ça. Lui, c'est juste un type qui vit. Et moi, je me suis juste dit qu'il avait un degré d'absolu plus fort que les autres. Je me suis juste dit ça. Je l'ai pris pour un type normal, en fait. Comment est Mickaël ? C'est un type normal ? C'est un type qui a un absolu plus fort que les autres ? Il est anormalement doux. C'est vrai. C'est la douceur. Et très exigeant en même temps. Il arrive à transmettre son exigence par la douceur, ce qui est assez agréable. Il dirige beaucoup, beaucoup. Ça, c'est très agréable. Oui. Et puis, c'est marrant parce que moi, on en parlait ce midi. Félix, il trouve que Mickaël, il ne fait pas beaucoup de prises. Et puis moi, je trouve qu'il fait beaucoup de prises. Alors, vous voyez, selon les scènes qu'on avait, etc., il s'adapte beaucoup aux comédiens qu'il a. Il adore les acteurs, je crois, Mickaël. Mais c'est vrai qu'il est doux. Mais c'est vraiment ce qu'il veut. Et c'est super agréable parce que du coup, on est très, très en confiance. Vraiment. C'est-à-dire qu'on peut proposer ce qu'on veut, mais je me suis rarement senti... Enfin non, ce n'est pas vrai, mais plein de fois, ça m'est arrivé. Mais on se sent très en confiance sur son plateau. Il a un vrai plaisir d'un espace collectif. C'est-à-dire que quand on est sur son tournage, il transmet son plaisir. Et donc, du coup, on est tous des fabricants du film. Et ça, c'est du régis, du régisseur à l'acteur, en passant par le machinot, le monteur. Enfin, voilà, c'est vraiment un espace collectif. Et ça, c'est parfois, c'est malheureusement assez rare, un réalisateur qui ne soit pas en tête de gondole comme ça, mais qui soit dans la propagation du bonheur, en fait, sur un plateau. Parce que le film, il a eu du mal à se faire. Il s'est fait avec pas beaucoup de sous, etc. Et c'est vrai que, que ce soit son équipe technique, c'était que des gens fidèles qui étaient là pour lui, pour le film, pour servir le même propos. Nous, les acteurs, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait une seule chose qui nous réunissait. C'était chacun avait envie de faire ce film pour des raisons personnelles différentes, mais autour de Mickaël. Et c'est vrai que, par exemple, nous, les acteurs, sur ce film, on se sentait très désirés par Mickaël. D'abord, on a passé des essais. Du coup, quand on passe un casting, on se dit, bon, je n'ai pas de questions à me poser. Ça veut dire que je suis le personnage. Ce n'est pas comme si, vous savez, on vous proposait, quelqu'un projette des choses. Au moins, vous avez été testé quelque part dans l'instinct de ce que vous avez. Et du coup, c'est vrai que sur le tournage, ça permettait qu'on soit jamais en doute et que tout le monde était très confiant. Il y a un personnage qui vous unit dans le film, outre l'enfant, le couple que vous formez dans le film que vous attendez. Mais il y a donc le personnage de Théodore qui est joué par Nils. Est-ce que vous pouvez chacun nous faire partager votre expérience de tournage avec Nils, qui est incroyable, qui est un jeune acteur qui avait 13 ans à l'époque et qui est assez hallucinant ? Vas-y, commence, Nils. Moi, en fait, ça m'a rendu... ça rend très modeste de jouer avec un enfant. Parce que... mais qui n'est pas un enfant en plus, parce que Nils est exceptionnellement intelligent, exceptionnellement attentif, exceptionnellement... Mature. Ouais, il a cette maturité-là. Il a... il sait regarder les gens. Il a un sens de l'observation qui est vraiment inouï. Et il est très juste quand il parle des autres. Et ça rend humble dans le sens où, en fait, on n'a plus de béquille d'acteurs, on peut plus se reposer sur quoi que ce soit, parce que lui détectait le mensonge tout de suite. Donc, moi, je trouve que le regard d'un enfant, c'est tout de suite très intimidant. Donc, que ce soit dans la vie ou au cinéma. Et donc, Nils, jouer avec lui, c'était... Bon, ben, fallait y aller, quoi. Il ne fallait pas être dans la technique. Non. Il fallait lui donner à la mesure qu'il voulait recevoir et à la mesure qu'il lui donnait, sans compter. Voilà. Donc, ça, c'était... Moi, je le voyais comme une responsabilité d'un peu plus adulte. Voilà. Mélanie ? Oui, je partage complètement ce que dit Félix. Et puis, c'est que même chez les enfants, comme c'est moins cérébral que chez nous, qui avons au bout un peu, au bout d'un moment, tendance à comparer, se comparer même à soi-même, etc. Nils, il est dans une totale innocence et fraîcheur. Donc, il n'est que dans l'instinct. Et parfois, je me souviens, moi, j'ai galéré sur des scènes. J'avais l'impression que c'était ici. Mais ce n'est pas possible. Moi, c'est mon métier. J'ai 15 ans d'expérience et lui, il arrive. Tout est facile. Donc, c'est vrai que sur ce que raconte Félix, sur l'humilité, ce que ça renvoie, c'est vraiment intéressant. Et aussi, ça calme un peu sur le fait de se prendre la tête, des rôles, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il suffit aussi de se faire confiance. Lui, il n'a sûrement pas fait des recherches, etc. Enfin, il y allait avec son cœur, avec son âme. Et ça, c'était chouette. Puis, il avait surtout un très bon rapport à nous qui était vraiment agréable. Parce qu'on a tourné à Orléans et Bourges. Donc, on avait les dîners qu'on partageait aussi ensemble. On était à l'hôtel. Il y a eu des fêtes. Donc, on a eu plein de moments d'intimité. Et c'est vrai que Nils, c'était très agréable, son rapport à nous. Voilà. Aussi, dans la vie. Comment il nous regardait. Comment il avait envie d'être notre pote. Enfin, voilà, c'était bien. J'ai l'impression que c'était un tournage joyeux. En tout cas, c'est un tournage important pour vous. Est-ce que le moment que vous avez vécu là, aujourd'hui, à Saint-Jean-de-Luz, la présentation du film pour la première fois au public, c'était un moment redouté. Finalement, c'est un moment joyeux. Enfin, quels sont vos sentiments ? C'est forcément redouté. Forcément redouté. Parce que c'est la première fois que c'est exposé à des regards qui ne sont pas nécessairement bienveillants. Et là, ça l'a été. Donc, ça, c'est une joie incroyable. En fait, quand on fait quelque chose dans la joie, en se donnant un peu, et avec de la conviction, c'est bien que la conviction soit partagée. Franchement, c'est comme ça la plus grande satisfaction en tant qu'acteur. Voilà. Et là, c'est le cas. Mélanie, un bon souvenir ? Oui, c'est un bon souvenir. Moi, je n'avais pas trop de peur. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ce film. Alors, jusqu'au bout, j'ai envie qu'il soit joyeux. Il a été porteur de plein de belles nouvelles. Enfin, je ne sais pas. Donc, du coup, de le présenter ici, puis souvent aussi de présenter les films comme ça, en province, avec un vrai public. Moi, je suis provinciale aussi. Je sais que l'accueil sera toujours plus doux qu'à Paris. Il y a une vraie envie du public. Je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose d'assez magique. Donc, du coup, c'est très souvent des bons moments. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venus présenter Simon et Théodore ici à Saint-Jean-de-Luce. On est impatients qu'ils sortent le 15 novembre pour retourner le voir. Merci à vous deux. Merci. Et puis, longue vie à Simon et Théodore. Oui. Long vie à Simon et Théodore. Et à Rivka. Et à Rivka, bien sûr. Merci. 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 Merci.